bonjour cybernaute allez c'est parti donc je refais une vidéo que j'ai déjà faite mais elle est beaucoup trop longue donc on recommence donc le sujet c'est le cannabis est ce qu'on parle du cannabis dans la bible et est ce qu'on peut consommer du cannabis d'accord donc peu importe comment ça c'est pas l'objectif de la vidéo donc l'objectif de la vidéo je répète c'est est ce qu'on parle du cannabis dans la bible mais peut-on consommer du cannabis ok donc pour ça on va voir deux textes trois textes bref on va voir quelques textes d'accord donc on va voir un premier texte genèse 1 et je vais lire juste l'essentiel je vais pas lire je vais juste lire l'essentiel des textes d'accord genèse 1 le créateur le créateur dit que la terre produise de l'herbe portant de la semence la terre produisit de l'herbe portant de la semence selon son espèce le créateur vit que cela était bon je répète le créateur dit que la terre produise de l'herbe portant de la semence la terre produisit de l'herbe portant de la semence le créateur vit que cela était bon ok donc on peut se poser une première question est ce que le cannabis contient sa propre semence et oui on continue dans le même chapitre et 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 je lis verset 26 puis le créateur dit puis le créateur dit voici faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance le créateur créa l'homme à son image il le créa à l'image du créateur il créa l'homme et la femme et au verset 29 et le créateur dit voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre ce sera votre nourriture je répète et le créateur dit voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre ce sera votre nourriture donc le créateur a créé l'homme et la femme et il leur a dit votre nourriture c'est toute herbe qui contient sa propre semence au niveau de la verdure et pas tout cité au niveau de la verdure donc si le cannabis contient sa propre semence bien selon la parole selon la bible je peux en consommer et ouais c'est ça la vérité donc pour ça je vais te mettre un petit lien wikipedia à propos du cannabis et qui spécifie explicitement noir sur blanc comme on dit que le cannabis contient sa propre semence sous forme de graines plus connue sous le nom de chenevis d'accord donc le cannabis contient sa propre semence vérité 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 d'accord on va se poser une dernière question le cannabis est-il mentionné dans la parole dans la bible et bien oui mesdames messieurs le cannabis est mentionné dans la bible cela on va dire un dernier texte c'est exode 30 à partir du verset 22 le créateur parla à moïse et dit prends des meilleurs aromates 500 cycles de mire de celle qui coule d'elle-même la moitié soit 250 cycles de cinnamon aromatiques 250 cycles de roseaux aromatiques verset 25 tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte composition de parfum selon l'art du parfumeur ce sera l'huile pour l'onction sainte donc je répète l'éternel parla à moïse et dit prends des meilleurs aromates 250 cycles de roseaux aromatiques et bien exactement à cet aidant à cet endroit là roseaux aromatiques c'est un terme qui a été mal traduit parce que quand on va voir dans le texte hébreu le texte hébreu on s'aperçoit que le le terme originaire employé c'est qu'un et bessem or qu'un et bessem c'est cannabis alors comment est ce qu'on s'aperçoit je vais je mets je vais je vais je vais te mettre aussi le lien rien d'études bibliques qui s'appelle quelque chose quoi et où on peut voir que le terme originaire employé c'est bien qu'un et bessem alors grâce à qui est ce qu'on sait ça c'est grâce à une anthropologue polonaise qui s'appelle sous la benet qui il ya quelques années en arrière je crois dans les années 60 70 et bien au cours de ces investigations et cet aperçu de cette erreur en effet dans les langues anciennes le mot cannabis vient de l'insérien kounabu du pers kenab et de l'arabe kanab d'accord donc kounab kounabis kénab kénabis kanab kénabis ok kane bessem bon voilà ça c'est la véritable traduction du terme kane bessem c'est pas roseaux aromatiques voilà c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est bon bien la parole la parole autorise autorise la consommation de cannabis et même la parole autorise la consommation de cannabis comme nourriture c'est comme ça voilà c'est tout c'est la note je voulais pas je veux pas que ce soit trop long donc je m'arrête ici et je te souhaite une bonne journée et à bientôt voilà au cas où derrière qui en aille se poser des questions c'est pas pour faire pousser le cannabis ce que j'ai derrière c'est un petit circuit hydroponique et c'est pour faire pousser des salades c'est tout ne convient pas essayer de m'accuser de contrebande ou tout ce que tu veux allez ciao bonsoir merci